Aujourd'hui, à Games and Roses, un extraterrestre cherche l'un des siens. Malheureusement, nous avons perdu quelques drag queens sur votre planète. Alexis Cossette-Trudel s'égare en cours d'explication. Serait nul autre que Simeon Wilson, le gars qui ramasse la pisse à côté de la pole à la Maison Blanche. Éric Duhaime pisse les deux côtés de la clôture. Je pense que les parents ne devraient pas apporter leurs enfants là. Par contre, je voulais apporter un petit bémol. Une messe covidienne qui rime en crime. Avec un gouvernement qui se fait plaisir de nous diviser, en subventionnant des petits collabos tels que Patrick Lagacé. Dan Pilon teste un nouveau vin. Donc ça, là, c'est un draineau 1946. Gilbert Rose pète sa coche en plein TDA Nouvelles. Non, le tabarnak, ça va faire des astilles nouvelles de Mongol, de calice. Donald Trump pivote un discours raciste. Et nous avons besoin de mettre les États-Unis en premier dans tout ce que nous faisons. La syphilis grimpante envahit Chicoutimi. Mais à un moment donné, ça s'est mis à me piquer pas mal. Richard Martineau fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire vomir sur le peuple. Les gens qui manifestent contre ce type d'événement sont exactement les mêmes de l'extrême-droite qui manifestait contre les mesures sanitaires. Justin Trudeau aimerait pouvoir mentir, au moins une fois. Nous avons jeté deux vaccins sur cinq. François Legault fait son mea culpa. Faire mon mea culpa sur tout ce qui s'est passé concernant la COVID-19 au Québec. Un tout nouveau film d'horreur fait son apparition dans les bibliothèques près de chez vous. Étant donné que maman travaille, elle t'a fait un beau cadeau de fête. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Maman, il y a un clown devant la maison. Samuel Grenier reçoit un invité peu commun. Parce qu'à 12 ans, Augustine s'appelait Alain. À 14 ans, Alain s'est fait changer en Gisèle. Tout ça et beaucoup plus à Games and Roses. Je m'égare. Ah, bonjour Amitaille. Je suis un reptilien de la planète des Yen. Malheureusement, nous avons perdu quelques drag queens sur votre planète. Et nous aimerions bien les récupérer. Donc, si jamais vous en apercevez une dans un bar ou dans une école près de chez vous, Faites contacter le protagoniste des États-Unis, c'est le mec. Je m'égare. Ben voyons donc. C'est évident que c'est pas un vrai reptilien, ça. On voit la démarcation dans son cou. C'est un masque qui porte, astille. Puis à part où tu sais, il me fera pas à quoi qu'il est de la planète des Yen, cet astille-là. Je les étudie, moi, les reptiliens. Puis ça, ça vient de la planète Ketakuban, astille. Arrêtez de nous prendre pour des caves. Je m'égare. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette édition du micro-web-journal de 2h30 de Radio-Québec. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, entre autres, d'espionnage de Mikhaël Afinoghenov, qui, comme tout le monde le sait, est le bras droit de Vladimir Poutine, qui serait entré en contact avec les Patriotes, qui sont toujours au contrôle de la Maison-Blanche. Pour avertir, justement, Vladimir Poutine que Joe Biden serait rien de moins qu'un vampire. Car le contact de Afinoghenov à la Maison-Blanche serait nul autre que Simeon Wilson, le gars qui ramasse la pisse à côté de la bolle à la Maison-Blanche. Qui aurait vu Laurent Powell, un des conseillers de Joe Biden, affirmer que Stephen Sinclair serait de connivence avec les Russes. Ce qui, évidemment, faisait pas l'affaire de Todd Mitchell, parce qu'il avait confiance en Stephen Smith, qui est le porte-parole de la compagnie Whiscus. Évidemment, il avait raison d'être en beau fusil parce que Stephen Smith a sudoyé des démocrates qui sont toujours contrôlés par les Républicains, afin de ne pas révéler la recette secrète et le goût incomparable de la viande Whiscus. Et lors d'une soirée bien arrosée, Stephen Smith aurait révélé à Todd Mitchell l'ingrédient secret de sa recette. Donc Stephen Sinclair aurait tenté de l'assassiner avant que la recette vienne aux oreilles de Laurent Powell, qui, on le sait tous, est le beau-frère de Simeon Wilson, qui voulait, par la bande, venger son ami Mikhaël Afinoghenov. Bref, j'espère que c'est clair, parce que des fois, quand je suis fatigué, je parle vite, puis bon, on va faire un peu la même idée. Alors, prochain sujet. Maintenant, je vais vous présenter un extrait de mon favori, Éric Duhem. Tout le monde sait que c'est l'amour fou entre lui et moi. On a eu quelques différents au préalable. Je vais vous présenter un extrait d'Éric Duhem qui s'est présenté devant Salle Comble pour parler de son opposition face à des drag queens qui font la lecture à des enfants dans les écoles. Donc, je vais trouver l'extrait. Donc, parfait, on met ça. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente devant vous, Éric Duhem. C'est tout d'abord pour vous dire ma désapprobation par rapport à la situation actuelle dans nos écoles. Les enfants qui se font lire des histoires de changement de sexe à l'âge de 5 ans, je trouve que c'est totalement inacceptable. Je pense que les parents ne devraient pas apporter leurs enfants-là. Par contre, je voulais apporter un petit bémol pour dire que les gens sont intelligents. Et si un parent veut apporter son enfant, se faire lire une histoire par un gars qui se maquait comme patoff, c'est totalement son droit. On est dans un pays libre. Mais je désapprouve le fait que les enfants se fassent lire des histoires par des drag queens. Je pense que c'est complètement inapproprié. Alors voilà, c'est tout ce que je pouvais vous servir aujourd'hui pour la version écourtée du micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Si vous voulez faire un don à Radio-Québec, vous avez juste à rentrer mon adresse courriel. Alors avant de vous laisser, est-ce que vous avez questions, commentaires? Non? Excellent. Donc on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Radio-Québec. Salut la gang! Je m'égale. Hey, t'étais-tu au courant de ça? Toi que Twitter avait mis un petit tag en-dessus de CBC pour dire que c'est un média subventionné par le gouvernement? Non, j'étais pas au courant. Est-ce que c'est une bière que tu tiens dans ta main, là? Ouais. Tu vas pas boire ça pendant la messe covidienne, là? Ouais, peut-être, là. Des fois, c'est long un peu. Ah, ben, j'ai mon petit voyage. Fais-toi de l'en pas, là. Je vais boire ça discrètement, là. Ça va commencer. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du dimanche. L'heure est grave, chers amis. Nous sommes perdus dans l'obscurité, où les ombres se profilent sans pitié, avec un gouvernement qui se fait plaisir de nous diviser, en subventionnant des petits collabos tels que Patrick Lagacé, afin de mieux jeter la haine sur notre société. Mais nous aurons eu le courage et l'audace de tenir le fort et de résister. Amen. Amen. La pandémie est désormais passée telle une orage. Alors qu'il n'y a pas si longtemps encore, nous cherchions tous à sortir de notre cage. Et pendant cette pandémie, bien malgré eux, certains citoyens du Québec ont créé une nouvelle forme de discrimination qui ne devrait pas exister. Les non-vaccinés sont devenus injustement la cible. Des regards méfiants et des commentaires inutiles. Comme s'ils étaient responsables de tout ce mal qui devrait être exclu de notre société en général. Au nom du peuple, du vice et du gros bon sang, je m'égare. Je m'égare. Bon, est-ce qu'il y a du son? Bon, là, j'ai acheté un micro chez Home Hardware et ils m'ont dit que c'était de la qualité. Je pense que je vais le retourner. Donc, comme il n'y avait pas de son, on va recommencer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur, et bienvenue à ce live très spécial. Je vais prendre une petite gorgée. C'est bon, hein? C'est bon? Donc, ça, là, c'est un draineau 1946. Ceux qui voudraient en acheter, j'en vends. Donc, aujourd'hui, on a toutes sortes de sujets diversifiés et entre autres, j'ai une nouvelle qui pourrait faire tomber la moustache à Manon Massé. Et pour faire le changement un peu, aujourd'hui, on va aller retrouver tantôt notre invité spécial, Sylvain Laforêt. Mais avant, on va aller voir dans le chat pour voir qui est là aujourd'hui. Donc, salut à Sylvie, Mireille, Annie, Gina, Micheline, Manon. Manon, on en manque pas une, hein? Alors, bonjour à Sophia, Valérie, Ginette, Danny avec un E. Moi, je trouve que même quand on met un E à Danny, je trouve que ça fait quand même masculin. Bonjour à Gisèle, Amanda et Christelle. Tu sais, ça me fait penser, un soir, j'avais pris un petit verre pis je me suis réveillé dans mon bain pis je m'étais dit que Christelle dans mon bain... C'est des jokes, mes messieurs. C'est juste des jokes. Donc, sans plus attendre, on va aller demander à Mme Bombardier qu'est-ce qu'elle pense des Big Pharma. M. Pilon, il est clair que si nous n'avions pas les Big Pharma, notre santé à tous, collectivement, serait en danger. Je crois qu'il n'y a que les négationnistes de la COVID pour poser une telle question et votre chaîne devrait être bannie sur le chat. Merci, Mme Bombardier. Maintenant, on va aller prendre le courrier du lecteur. Alors, ici, on a M. Richard qui nous dit « Bonjour, M. Pilon. Un Moderna, un Moderna et deux Pfizer. Cela ne l'a quand même pas empêché de rentrer à l'hôpital aux soins intensifs intubés. » Je rappelle qu'ici, on n'est pas au choix. Si vous voulez vous faire vacciner huit fois, douze fois AstraZeneca, faire une soupe, un bouillon, un petit peu de sel, on n'est pas au choix. Alors, sans plus tarder, on va aller prendre le dernier courrier. Toujours au hasard. Donc, ici, on a Jules. Jules qui nous dit « Bonjour, M. Pilon. Étant donné que vous ne lisez plus les courriers de Manon, je voulais vous prévenir qu'une enveloppe a été envoyée à votre adresse contenant les sous-vêtements compromettants trouvés dans le cabanon de ma conjointe. » Merci, M. Jules. Alors, sans plus attendre, on va aller retrouver mon acolyte. Bon matin, Sylvain. Sylvain? Sylvain? Salut, Dan. Sylvain, de quoi tu vas nous parler un matin? Tu vois, Dan, un matin, je pensais te parler de la crypto-monnaie parce que c'est important. Le marché, présentement, est en train de s'effondrer. Puis là, tout ça est dû à... Merci, Sylvain. C'était très intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait à t'accorder ce matin. Maintenant, je vous avais promis une nouvelle qui pourrait potentiellement changer vos vies. Je me suis un peu, en quelque sorte, inspiré de Sylvain ce matin et j'ai changé le nom de ma radio. Donc, c'est plus Radio Réveil, c'est maintenant Radio Sommeil. Parce que ça dort au Québec, mesdames et messieurs. Ça dort au Québec. Ça n'a pas de bon sens. C'est un petit Québécois. Je n'ai vrai un petit pain. Eh oui, mesdames et messieurs. Un petit Québécois. Alors, j'espère que l'émission vous a plu. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Il faut que ça fasse le tour de Grenby. Il s'égale. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, sur Twitter, en dessous de la page de CBC, est apparue une petite notification. La mention affirme que ce média est financé par le gouvernement. Oui, mais Gilles, que c'est que ça peut bien changer que les médias s'aillent financer par le gouvernement? Dorénavant, on va s'entendre, vous et moi, pour dire que la propagande et la désinformation n'auront plus jamais la même saveur. Je m'égare. Bonjour tout le monde et bienvenue au TDA Nouvelles. C'est en exclusivité que le TDA Nouvelles aurait appris que le Danaï Lama aurait demandé à un enfant en basage devant toutes les caméras du monde de lui donner un baiser sur la joue. S'en suivit une scène troublante où le vieux tout croche aurait demandé à l'enfant rien de moins que de lui sucer la langue. Non, non, le tabarnak, ça va faire des hosties nouvelles de Mongol, de Kualis. C'est quoi cette hostie d'affaire-là, sacrament? Pfff, ok, là, on va se calmer. Pardonne-moi, j'ai fait une faute professionnelle. Je vais me ressaisir. Le tout, ça serait passé devant les partisans du Danaï Lama qui trouvaient la scène tout à fait normale. Pas normal, le tabarnak, un moment donné, l'hostie foire cru. Non, non, on a crise, il y a-t-il juste moi qui trouve que ça n'a pas de crise de bon sens? Tu salanes, tabarnak, qu'est-ce que il fait en bagarre? Changeons de sujet maintenant. L'ancien président des États-Unis est en campagne électorale présentement en Floride et a tenu des propos controversés. Traduction. Les propos tenus par l'ancien président américain ont été qualifiés d'extrême droite, de raciste et de misogynes. Revenons chez nous maintenant des cas très inquiétants de syphilis grimpante sont présentement à la hausse dans le secteur de Chicoutimi. Le gouvernement du Québec a d'ailleurs déclaré ce secteur comme étant zone rouge. Présentement, l'hôpital régional de Chicoutimi ne fournit pas à accueillir tous ces cas et les symptômes sont vraiment désagréables selon plusieurs témoignages qu'on écoute. Au début, moi, je n'avais pas de symptômes mais à un moment donné, ça s'est mis à me piquer pas mal. Au début, moi, ça me piquait rien qu'en bas. Moi, je m'appelle Gustave et je ne suis pas du tout gêné de vous dire que je n'ai jamais trompé ma femme, OK? C'est le chat qui est tombé sur moi pendant que je mangeais du popcorn tout nu. C'est un petit chat TV, ça. Je me grattais un petit peu plus sur le matin mais quand arrivé au soir, je voulais mourir. Il a pogné ça dans le secteur de Chicoutimi, une madame qui s'appelait Tremblay. Bon, là, on va se dire les vraies affaires. Moi, je suis la femme à Gustave. Lui, il essaie de me faire croire qu'il a pogné ça en mangeant du popcorn tout nu et que le chat il a tombé dessus mais je ne suis pas une cruche. Je le sais très bien qu'il a pogné ça quand il a pogné son asti de variant au micro en 2021. Puis là, je suis allé à la pharmacie avec ça puis là, ils m'ont donné une petite crème c'est toute vert puis je me suis mis ça sur le bout du doigt puis c'est tout huileux puis tu te renfons ça dans le derrière y a-tu quelqu'un qui peut leur dire que ça chauffe en asti quand tu te mets ça dans le... Elle avait l'air bien propre mais elle a l'air qu'il ne faut pas s'y aux avalances. Là, ils m'ont donné une petite crème là, je me frotte avec ça. Ça pique un petit peu moins. C'était le TDA Nouvelle. À très bientôt. Je m'égale. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir l'extraordinaire, l'incomparable Sophie Durocher. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Richard. Sophie, tu le sais, la semaine dernière, il y a eu une manifestation contre les drag queens qui vont lire des histoires dans les écoles et là, ça soulève tout un débat et de plus en plus, on s'aperçoit que les gens qui manifestent contre ce type d'événements sont exactement les mêmes de l'extrême droite qui manifestaient contre les mesures sanitaires. Sophie, est-ce que tu as ta petite idée sur qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ces gens-là sont systématiquement opposés à tout ce qui provient du gouvernement ou du narratif mondialiste? Tu sais, Richard, que ces gens-là n'ont aucune scolarité, sont bien souvent édentés, n'ont aucune vie, ils se foutent éperdument des règles d'une société, en fait, ce sont des larbins relayés au simple titre de payeur de taxes et tu sais, Richard, je me demandais si, en même temps, on ne serait pas rendu au point de leur retirer le droit de vote à ces gens-là et tu vois, je crois qu'on pourrait carrément même empêcher ces gens-là de se nourrir, donc il y en aurait beaucoup moins. Tu sais, Sophie, c'est un point très intéressant que tu viens de lever parce que dans une société où on est censé tolérer toutes sortes de gens, tous types de pensées, moi je trouve qu'il est totalement inacceptable d'accepter des gens qui ont refusé une injection qui, je vous le rappelle, a sauvé des vies et ces gens-là, je vous le rappelle, se permettent encore de vivre en société. Donc, moi là, j'arrive à la conclusion qu'il faudrait leur couper... Richard, excuse-moi de te déranger deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi de vous déranger, M. Martineau, pendant que vous êtes en direct, la valise pleine de cash, je la laisse où? Tu peux la laisser dans le passage, je vais la ramasser tantôt. C'est parfait, je m'occupe de ça. Bon, Sophie, qu'est-ce que je disais tantôt, là? On était en train de parler des antidotes. Ah oui, c'est ça. Je m'égare. Chères Canadiens, chères Canadiennes, je me présente devant vous aujourd'hui pour vous dire que votre gouvernement a commandé pour 5 millions de dollars de vaccins COVID. Je veux dire que j'ai commandé pour 5 milliards de dollars de vaccins COVID. Là-dessus, nous avons jeté un vaccin sur cinq. Je veux dire que nous avons jeté deux vaccins sur cinq. Je veux dire que l'économie du Canada est fleurissante. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la Chine sont nos alliés. Je veux dire que la Chine est mon allié. Je sais, chers citoyens du Canada, que présentement, tout est cher et que nous devons nous serrer la ceinture. Je veux dire, vous devez vous serrer la ceinture. et pendant que vous vous serrez la ceinture durant cette difficile période de récession, le Canada continue et continuera de contribuer à l'Ukraine. Nous avons déjà envoyé plus de 200 millions de dollars. Je veux dire que nous avons envoyé plus de 300 millions de dollars. Je veux dire que nous avons envoyé plus de 500 millions de dollars. Je veux dire, nous avons envoyé plus de 600 millions de dollars. Ce que je tente de vous communiquer, c'est que nous avons envoyé plus de 700 millions de dollars pour subventionner la guerre en Ukraine. Ça va être tout. Il s'égare. Bon, je me présente devant vous aujourd'hui pour faire mon mea culpa sur tout ce qui s'est passé concernant la COVID-19 au Québec. On le sait, plus que ça va, plus que la science prouve qu'on a eu tort sur plein de points comme l'amplification des cas avec les tests PCR. Bon, là, on reçoit plusieurs courriels comme quoi le gars de Games and Roses sur VK, Facebook, YouTube, Twitter, propage de l'information comme quoi on aurait eu tort depuis trois ans. Il y avait également mentionné apparemment que plus qu'on testerait, plus qu'on découvrirait des cas. Il nous accuse, entre autres, d'avoir falsifié les chiffres. Donc, même si ce complotiste-là avait affirmé dès le départ que le vaccin n'empêcherait pas la transmission ni la réception du virus, que les cas de QR étaient complètement discriminatoires et que les constats d'infractions seraient totalement impossibles à défendre, mais craignez pas les défendeurs de la théorie de la COVID. On a graissé la patte à nos avocats et ils vont défendre farouchement toutes les causes du port du masque. Il ne faut pas oublier que dès le départ, on avait l'objectif de sauver des vies. Des gars comme Games and Roses, je ne pense pas qu'on a besoin de ça au Québec. Donc, je vais vous laisser avec le docteur Iconetout qui va nous parler d'un nouveau variant extrêmement dangereux et plus contagieux que jamais. Donc, docteur Iconetout, je vous laisse le micro. D'abord, merci M. Legault pour votre transparence habituelle. Je voulais tout d'abord mentionner aux gens surtout de ne pas paniquer. C'est la pire chose à faire à un moment pandémique. On sait, il y a une éclosion majeure qui s'est déployée à Chicoutimi concernant la syphilis grimpante. On a plusieurs centaines de cas maintenant. L'hôpital déborde complètement. Il a fallu fermer même l'établissement de l'hôpital régional de Chicoutimi. Il y a des démangeaisons, des gens qui se plaignent de démangeaisons très, très intenses. C'est pour cette raison-là également qu'on a dû fermer la région, la mettre en zone rouge pour éviter prévenir des cas et également pour soulager un peu la pression sur le système de santé à Chicoutimi. On le sait, au début, les démangeaisons commencent vers le bas puis ça monte vers le torse tranquillement pas vite. Ça monte à la poitrine et soudain, ça saute à la gorge. Je ne suis plus capable de regarder ces estimenteurs-là. Ça va être Games and Roses qui va commencer. C'est bien meilleur. Est-ce que vous étiez au courant que Johnson & Johnson et Moderna n'ont jamais fait de vaccin de leur existence? Et soudainement, nos élites mondiales nous disent qu'il faut absolument se faire vacciner avec leurs produits. Saviez-vous qu'en septembre 2019, Bill Gates a donné rien de moins que 500 millions de dollars à Moderna? Un petit peu, là. Septembre 2019, ça, c'est... C'est deux mois avant le début de la plandémie, ça? Je m'égare. Mais comme vous le savez, cette plandémie aura eu son lot de coïncidences. Est-il au courant que dans le passé, Johnson & Johnson a été condamné à payer 2,1 millions de dollars US pour dommages et intérêts pour avoir vendu de la poudre pour bébé qui contenait de l'amiante? De l'amiante. Maintenant, est-ce qu'on vous jase de Pfizer? Avant de parler de Pfizer, je tiens à préciser que je n'ai aucune idée suicidaire. Tout va bien. Pfizer aussi, ils ont un pas pire bilan. 74 condamnations, dont 23 condamnations pour fausses déclarations. En gros, ils mentaient sur leurs produits puis ils se sont fait un peu pincer. Ils ont également été condamnés à payer 4,7 milliards de dollars pour dommages et intérêts. Donc, étant donné qu'en te crotté, ils s'entendent bien, notre Justin Trudeau national a commandé 20 millions de doses d'AstraZeneca. 44 millions de doses de Moderna. 51 millions de doses de Pfizer. 38 millions de doses de Johnson & Johnson. 76 millions de doses de Medicago. 76 millions de doses de Novavax. Puis la dernière compagnie, Chris, je ne suis jamais capable de dire l'astide non, mais c'est 72 millions de Sanofi & GlaxoSmith & Klein. Tabard. Tu parles d'un astide non de mal pour une compagnie, toi. Je m'écarte! Donc, au total, ce serait 377 millions de doses qui auraient été achetées par notre bon Justin Trudeau. Le problème, c'est qu'au Canada, on est seulement 39 millions. Et je vous rappelle que dans le premier trimestre de 2021 uniquement, Pfizer ont quand même réussi à faire 4,9 milliards de dollars de profit. Je répète, c'est 5 milliards de dollars dans le premier trimestre 2021 seulement. Pour la maudite somme de 26 milliards de dollars uniquement en 2021. À cette heure, on va parler un petit peu d'AstraZeneca. Tu sais, la compagnie que Christian Dubé avait dit que s'était fait vacciner et qu'il était donc content d'avoir eu ce vaccin-là et qu'il était content d'avoir eu ce vaccin-là et qu'il recommandait ce vaccin-là. J'ai été effectivement vacciné par le vaccin Covishield, qui est le vaccin d'AstraZeneca. Je suis très, très content d'être ici aujourd'hui et d'avoir reçu l'AstraZeneca. D'ailleurs, depuis quand un comptable peut donner des conseils médicaux, ça me dépasse complètement ça. Et ce vaccin-là était tellement bon, je vous le rappelle, qu'ils l'ont enlevé du marché quelques semaines après. Au Québec, jusqu'à maintenant, un total de 400 000 personnes recevront le vaccin d'AstraZeneca. L'AstraZeneca est une première victime au Québec. Il y a eu une erreur de communication. Ce premier décès lié au vaccin d'AstraZeneca au Canada ne plombera pas la campagne de vaccination au Québec, assure les autorités. C'est avec une tristesse que je tiens à vous annoncer qu'on vient d'avoir notre première patiente qui est décédée d'une thrombose cérébrale suite à une vaccination d'AstraZeneca. Je m'en excuse auprès de la population parce que 500 000 personnes qui se sont dit hier, mais comment ça fait qu'on apprend ça? C'est pas assez significatif qu'on dise qu'il faut absolument retirer ce vaccin-là. d'AstraZeneca comme l'AstraZeneca puis on le toque. C'est de l'enculage de mouches, ça. Pourquoi ils sont ça? C'est-tu parce que c'est plus dangereux que ça? On va faire des rendez-vous à AstraZeneca pour les moins peureux d'entre nous, parce que quelque part, ça va virer comme ça. Les moins pissus. Mais pas uniquement au Québec, là. AstraZeneca, je vous le rappelle, a été banni dans 18 pays. On l'a constaté, sur les plateaux de télévision, il y a plusieurs espères. Je pense que la vaccination, c'est un grand moment de solidarité où chaque personne, en choisissant de se faire vacciner le plus tôt possible, a un impact très positif sur toute sa collectivité. Le bénéfice, c'est évidemment la prévention de la maladie. Il faut se protéger, il faut protéger les enfants. Et il n'y a aucun de ces espères qui va venir me faire accroire à moi qui a confiance à 100% en la vaccination COVID. Pour la simple et bonne raison que ça fait déjà plus de 60 ans qu'ils recherchent un vaccin efficace pour les premiers coronavirus. Je m'égare. Un homme quelque peu dérangé cette semaine a fait les manchettes alors qu'il s'est attaqué à des enfants habillés en clown. L'homme en question serait muni de plusieurs armes blanches et d'une scie mécanique. Ils se seraient attaqués à des enfants alors qu'ils étaient en train de manger leur molde alphabite. La police ne comprend toujours pas quel est le motif de ce meurtre gratuit et sanglant. Et qu'à dire de ses parents qui ont laissé rentrer un individu aussi étrange dans leur domicile pendant qu'il ne y était pas. C'était Gilbert Rose pour Télé à Nouvelle. Joyeux anniversaire, Mélanie. Étant donné que maman travaille, elle t'a fait un beau cadeau de fête. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Maman, il y a un clown devant la maison. Ce n'est pas un clown, mon chéri. C'est un drag clown. Maman, il nous fait peur. Il ne faut pas avoir peur, mon chéri. Je l'ai engagé pour vous raconter une histoire pendant que maman travaille. Maman? Il cogne sa tête très fort contre la porte. Mais pourquoi il se cognerait la tête entre la porte? Je ne sais pas. Écoute. Les enfants, écoutez-moi. Il faut que vous quittiez la maison immédiatement. DI Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'ont en commun la COVID, la guerre en Ukraine, les drag queens, LGBTQI2A+, c'est un acronyme qui rassemble les différentes orientations sexuelles, les identités de genre et les expressions de genre. La vaccination COVID. Téléphonez et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par deux policiers au centre de vaccination. Parfaitement. Le réchauffement climatique. Le port du masque. Les élections aux États-Unis. Et l'agenda mondial. Ah, il ne faut pas avoir peur. Le point qui unit toutes ces merveilleuses choses est que le dialogue est impossible. Impossible sans se faire traiter d'extrême droite. Par des pleutres qui, bien souvent, sont d'extrême gauche. Et ces pleutres sont faciles à identifier parce que les merdias les défendent comme si leur survie en dépendait. Aucun débat n'est possible à la télé d'État financée par le gouvernement. Et ensuite, ces mêmes pleutres vont aller affirmer sur leur tribune que c'est nous, les extrémistes. Alors qu'eux-mêmes contribuent clairement à la mort de la démocratie. Je m'égare. Bonjour tout le monde, c'est Samuel Grenier. Aujourd'hui, j'ai un invité particulier. Oh wow! Merci Manon pour les étoiles. C'est gentil. Donc, comme je disais tantôt, j'ai un invité particulier aujourd'hui. Puis, j'aimerais ça, s'il vous plaît, qu'on ne tombe pas dans le jugement facile. Tu sais, les gens ont une tendance, c'est typique québécois. On écrase les gens. J'aimerais ça que vous ne tombiez pas dans ce jeu-là. Donc, aujourd'hui, je reçois Augustine. Augustine qui a beaucoup de peine. Parce qu'à 12 ans, Augustine s'appelait Alain. À 14 ans, Alain s'est fait changer en Gisèle. À 16 ans, Gisèle s'est fait changer en Stéphanie parce qu'elle n'était pas bien en Gisèle. Et à 19 ans, Stéphanie s'est fait réopérer encore une fois pour redevenir le Alain qu'elle était dès le départ. Sauf qu'à la surprise générale, à 23 ans, Alain se rend compte que, dans le fond, à l'intérieur de lui, il se sentait comme une Annie. Donc, aujourd'hui, elle est rendue à 27 ans. Bonjour Annie, comment ça va? Allô Samuel! Donc, comme tu disais tantôt, là, tu es rendue à 27 ans. Est-ce que tu te sens toujours comme une Annie, présentement? Ça va bien Samuel, c'est sûr, il y a des matins qui sont plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, ça va très bien. Donc là, dis-moi Annie, est-ce que tu voulais te faire changer en Pog? C'est la mode de ce temps-là? Bien, tu vois Samuel, c'est la raison pour laquelle ce que je me sens comme ça présentement. C'est qu'il n'y a pas si longtemps encore, je regardais la chaîne de Games and Roses. Il y avait un intervenant qui recevait toutes sortes d'invités qui se sentaient comme toutes sortes d'affaires dans la vie. Et il y en avait un parmi ceux-là qui se sentaient comme un Pog et qui avait finalement réussi à faire sa transition. Et à ce moment-là, moi, ça m'a complètement chamboulé mon intérieur de mon dedans interne. Et c'est là que j'ai compris qui j'étais réellement à l'intérieur de mon interne abyssal. Est-ce que toi, à l'intérieur de toi, est-ce que tu ressens encore le besoin, l'envie? Est-ce que tu t'associes encore à ce désir très profond que tu avais et que tu as peut-être encore de te faire changer en Pog? Bien, tu vois Sam, ça ne s'est pas tellement bien passé parce que le monsieur qui a passé avant moi, qui s'est fait changer en Pog, lui, ils ont été obligés de prendre des poils de jambes puis de dos de Manon Massé. Puis ils en ont tellement pris qu'elle n'en avait presque pu. Et puis là, ils m'ont dit comme alternative, ce qu'on pourrait prendre, en fait, c'est la moustache de Manon Massé. Mais j'y ai touché, ce n'est pas agréable. La texture, ce n'est vraiment pas la même affaire comme les poils de jambes, c'est lisse. La moustache, c'est rugueux. Je ne veux pas ça, là. Écoute, Annie, on va suivre ça attentivement. Revenez-nous la semaine prochaine. Parce qu'on va recevoir un homme qui, lui, s'identifie comme un homme, alors que lui-même se considérait en couple avec un raton laveur. Un raton laveur qui, je le précise, avait été sauvé de la noyade parce qu'il avait tombé dans la fausse sceptique du gars. Donc, revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye, tout le monde. You're a late. Chers amis, avant de vous laisser, je voulais d'abord vous parler de... Pourquoi ça fait que tout le monde m'appelle tout le temps quand je t'en dirais? Oui, hello? Hey, salut, belle-rose. Tu les as-tu dit de s'abonner? Ben non, là, mais c'est... J'allais le faire. Tu les as-tu dit au moins que tu pouvais partager ton stock? Ben, je l'ai dit dans mes autres vidéos, là, mais je l'ai dit plusieurs fois et on dirait que ça ne change rien. Dis-le encore, calvo, ça va finir par rentrer un moment donné. Là, oublie-donc pas cette fois-ci de leur parler de ton Patreon à 3$ pour supporter ta chaîne. Ça ne coûte rien 3$. Oui, 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 c'est tout ça, tout ça, j'allais tout faire ça, là, là, là. Mais là, je suis en direct. Les sons, là, ils m'attendent, là. Regarde, je vais aller m'en occuper, puis regarde, je vais passer mon message. Qu'inquiète-toi pas. Merci, là. Bien, à passer, t'aurais pas du pièce à me passer. Donc, ce que je m'apprêtais à vous dire avant d'être importuné par mon téléphone cellulaire, c'est d'abord de vous demander de vous abonner. Et si jamais il y en a parmi vous qui veulent apporter une contribution financière à mon travail, vous pouvez le faire par intérêt qu'à Games&Roses a commencé à Hotmail.com ou encore par Paypal à paypal.me.gbellrose. Ou encore, si vous voulez aider de manière récurrente pour la maudite somme de 3$ par mois, vous pouvez vous abonner à ma plateforme Patreon et le lien est dans la description de la vidéo. La question que je peux me permettre de vous poser, c'est est-ce que le travail que je fais mérite au moins 3$ par mois? C'est à vous de répondre. Je tiens à préciser que les gens qui vont faire un don de 50$ et plus vont voir leur nom apparaître dans le générique comme donateur majeur. Donc, pour celles et ceux qui voudraient assister au blooper de cette capsule, ça va être immédiatement après le générique. Sur ce, mesdames et messieurs, un gros, gros merci à tous et à toutes de faire partie de la grande aventure de Games&Roses. et à bientôt. Sous-titrage MFP. et à bientôt. 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 Calice, ça commence bien Ben voyons donc Ils nous feront pas croire que c'est tabarnak On le sait là Plus que ça va, plus que Les Est-ce que vous étiez au courant que Calice, dorénavant on va s'entendre Vous et moi pour dire que la propagande Pas la propagation, tabarnak C'est quoi la propagation, c'est la propagande Faut le dire, c'est calice C'est en exclusivité que le TDA Nouvelle aurait appris Que le dernier, Dalai Lama Ils vont essayer de me faire croire que c'est pas un reptile Que c'est un reptile Voyons, c'est-tu ça, tabarnak De la misère en 600 ans Donc Éric Duhem s'est présenté Devant un sac Est-ce qu'on se patine L'heure est grave Mes amis Bon, est-ce qu'il y a du sang Pis y'avait un monsieur qui lui S'était fait changer en pog Pis moi ça m'a complètement bouleversé Pis c'est là que j'ai compris à ce moment-là Qui j'étais réellement à l'intérieur de moi Pis ça m'a complètement bouleversé mon univers À l'intérieur de mon être interne Donc Pis Facebook Pis YouTube Pis VK Pis toutes ces Patentes à gosses-là Et même si ces deux compagnies N'avaient aucune expérience en vaccination Nos élites mondiales ont quand même décidé D'aller de l'avant Avec la vaccination mondiale Tch... On continue Alors aujourd'hui je vais vous parler Entre autres d'espionnage De Mickaël Afinoghenov Tabarnak Non mais c'est-tu beau quand ça dort Hein Dont 23 déclarations pour Chris, vas-tu le dire? Alors bonsoir tout le monde Bienvenue à cette édition Voyons, c'est-tu de calice? C'est en exclusivité Que le TDA Nouvelle aurait appris Que le Danai Lama Danai Lama Ça se dit-tu assez mal T'as qu'un est de mot-là? Ben voyons donc Ils me feront pas croire que c'est... Voyons, c'est-tu Les codes QR Là étaient complètement... Côlisses Est-ce que vous étiez au courant que... Ah Bonjour Ami Terrien Je suis un reptilien Ça va La pandémie est désormais passée Ils ont également dû payer 4,7 milliards de dollars en frais En dommage Pas en frais J'ai le tabarnak Est-ce que vous étiez au courant que... Tabarnak Je suis fini de gagner un pain Je suis continué d'en haut C'est là que j'ai compris Qui j'étais vraiment À l'intérieur de moi-même interne Parce que quand j'étais petit Moi aussi je me promenais à quatre pattes Puis après ça Tout le monde me relevait debout Puis me remettait debout Mais j'ai pas l'argent En fait pour me faire Transférer du poil De Manon Massé dans la face Je les étudie depuis des années Et puis là À part de ça Il vient même pas de la planète Desièles Ça va gofouer Que les codes QR Là Étaient complètement Voyons Est-ce que vous étiez au courant Que Moderna Et Johnson & Johnson N'ont jamais fait de vex Coyce Alors bonsoir tout le monde Et bienvenue à cette mi Voyons Sacrément Ça va pas bien On recommence Sanofi N'glaxo Smith & Klein Tabard Tu parles Il n'est pas si non de mal Pour une compagnie Et même si c'est vex Câlisse Bon Introduction faite Ben voyons donc C'est même Est-ce que t'es certaine Qu'un sidekick Sos Alfredo Rosé Ça ferait pas une plus belle transition? Et même si ces compagnies N'avaient aucune expérience En vaccination Nos élites mondiales Ont décidé quand même De vacciner Toute la population Avec des doses Aujourd'hui Je vais vous parler Entre autres D'espionnage De Michael Afinoganov C'est bon hein? C'est bon? Je regardais une émission Sur la chaîne De Games and Roses Où est-ce qu'il y avait Un intervenant Qui recevait Toutes sortes d'invités Qui sentaient Comme toutes sortes d'affaires Tu sais comme Un c'était un crocodile L'autre il sentait Et quand il est arrivé Le temps d'un monsieur Qui se chante Pis à part ça Moi je les connais Ceux-là C'est même pas la race Ils ont également Du payer 4,7 milliards de dollars De dollars De dollars C'est quoi Chris C'est rendu Que je parle Comme Sophie Durocher Estie Des dollars Même si ces deux compagnies N'avaient aucune expérience En termes de vaccination Nos élites mondiales Ont quand même décidé D'aller 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 Donc Stephen Sinclair Aurait tenté D'assassiner Laurent Powell Pas évident Manon Manon on en manque pas une Hein J'ai entendu À mon tour Ils ont dit On pourrait essayer De faire une greffe À partir de la moustache De Manon Massé Mais j'y ai touché Pis c'est pas Pas en toute la même texture C'est vraiment pas agréable Au touché Alors aujourd'hui Je vais vous parler Entre autres De Pis à part de ça Il vient pas De la planète Des îles Donc aujourd'hui Je vais vous parler Entre autres D'espionnage De Michael Afinoganov De Michael Afinoganov Des jokes Messieurs Ben en fait Sam Je te dirais Que j'ai changé Un peu d'idée Parce que depuis Depuis que j'avais Fait les démarches Pour me faire Transformer en Pog Finalement J'ai réalisé Que je m'identifiais Plus comme un sachet De sidekick Carmodum Carbonara Bacon Carbonara Bacon C'est même pas La race des IEL C'est les Capcacubans Moi je les connais Hein? Stephen Smith A révélé l'ingrédient magique À Todd Mitchell Qui lui Si vous voulez vous faire vacciner 8 fois 12 fois AstraZeneca Faire une soupe Un bouillon Un petit peu de sel On est pas au choix Et contre l'idée Que les enfants Se fassent raconter Des histoires À l'école Par des Des Moi je les connais Des reptiles Et même si C'est deux compagnies Ben en fait Sam Comme on dit Il y a jamais rien Qui arrive pour rien Dans la vie Pis Cette attente là En fait D'avoir les poils De moustache Donc Stephen Sinclair Aurait tenté D'assassiner Stephen Powell Laurent Powell Stephen Sinclair Laurent Powell Ben en fait Sam Tu sais comme on dit Dans la vie Il arrive jamais rien Pour rien Dans mon attente En fait Que les poils De jambes Pis de dos De ma norme On s'y repousse Ça m'a laissé le temps De réfléchir Et finalement J'ai réalisé Qu'elle montre À la calice Je vais vous présenter Un extrait Qui dit Que Eric Tu aimes Pis Qui a fait Tabarnak C'est ce que je fatigue Stephen Smith Aurait révélé À Todd Mitchell L'ingrédient magique Alors bonsoir tout le monde Et bienvenue À cette micro C'est une histoire Du micro web journal Calice C'est pas los Normalement Samba Ils vont essayer De me faire accroire Que ce Ça passe Gen finalmente Ah T'es un p'tit québécois Je vous�� Je vous aurais P'tit ben Ah